Qu'est-ce que c'est que l'Apéro Content ? C'est un événement qui a lieu une fois par mois à Lyon et on va parler de création de contenu. C'est un événement qui a été créé par Marie-Lyne Epé pour parler un petit peu de création de contenu, dans le sens un peu large. Et donc on fait ça une fois par mois. D'habitude c'est les mardis, exceptuellement ici c'est un lundi. Vous pouvez retrouver ça sur un groupe qui s'appelle Content Lover. Vous avez tout ça sur Facebook, vous pouvez le rejoindre si vous êtes un peu dans ce monde de la création de contenu. Et sinon vous pouvez également rejoindre un groupe Meetup qui s'appelle le groupe Meetup Somolto. Somolto c'est l'entreprise dans laquelle je travaille, que j'ai co-créé. On va faire énormément d'événements sur le marketing, webmarketing, etc. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on reçoit Sylvain Brouillère qui a fait le déplacement jusqu'ici depuis Saint-Etienne. Sylvain c'est quelqu'un qui a été très important pour moi, parce qu'en fait il y a presque dix ans, je lui ai mis un petit coup de jeu, je suis désolé Sylvain. Il y a presque dix ans j'étais en stage chez lui, à Cadeau Maestro. Et à l'époque mon stage a démarré dans une cave. Il y avait une boutique juste au-dessus, il y avait des escaliers qui grinçaient un peu, je me souviens. Et Charline du coup, ta compagne, qui gérait cette boutique là. Et ça a été un petit peu mon premier modèle dans l'entrepreneuriat. Et je te posais plein plein de questions, je me souviens, on était entouré de plein de produits. Et ton histoire m'a beaucoup fasciné parce que Sylvain a commencé, je pense que tu me racontais dans ta chambre, où tu avais des produits entreposés sur les étagères, ça prenait même la place jusque dans la cuisine. Et moi cette histoire m'a vraiment fasciné. Et j'ai vu l'évolution puisque par la suite à Saint-Etienne, du coup la boutique s'est développée, il y a eu un entrepôt, j'ai participé au déménagement de l'entrepôt, je me souviens, il n'y avait pas de chauffage au début, on était arrivés, on avait froid, on était avec nos buzons, c'était incroyable. Et puis vous avez vu grandir, évoluer, il y a une inauguration de ces super bureaux et ces super entrepôts que vous avez maintenant à Vosch. Et voilà, je suis très très heureux que tu sois là ici ce soir. Vous allez voir, on a bossé ensemble le sujet, j'espère que ça va vous plaire. Il y a plein de perles, donc voilà, je laisse la parole à Sylvain. Merci à toi. Merci Sylvain, bravo, il faut l'applaudir. Au pire. Je le fais avec le micro ou sans micro ? Comme ça, ça ne vous dérange pas ? On n'est pas si nombreux, ça ne vous dérange pas. Je préfère, ce n'est pas plus simple pour moi. Moi je m'appelle Sylvain Brouillère. Il y a une slide pour ça. Sylvain Brouillère, alors effectivement, Sébastien le dit bien. J'ai fondé une société qui s'appelle Cadeau Maestro, qui a 11 ans, qui aura 11 ans en janvier. Qui vient d'avoir 11 ans en fait tout récemment. Qui a grandi petit à petit. J'ai également créé une société qui s'appelle Camalo. Qui est une émanation de Cadeau Maestro, Cadeau Maestro Logistique Camalo. où on a petit à petit, avec le temps, compris que la logistique, il fallait en faire soit un cœur de métier, et le développer ou soit le sous-traiter. Donc on l'a sous-traité en interne. En fait, on a créé une société pour ça. Donc aujourd'hui, on gère le stock, les expéditions d'une dizaine de sociétés, mais que de l'e-commerce. Cadeau Maestro est un spécialiste logistique de l'e-commerce. On va apporter un peu de valeur ajoutée, telle que de la personnalisation, du papier cadeau, etc. Et puis j'ai fondé aussi une association qui s'appelle Wellcome, qui veut dire Web Voir Commerce à la base, pour laquelle aujourd'hui je suis encore un peu impliqué dedans, qui organise plein d'événements. On a nos amis de Traclay, par exemple, qui sont présents, qui sont également adhérents de l'association e-commerce à Rouen. Et puis voilà, en gros, on a quelques infos. On a organisé également un salon qui s'appelle Click & Shop à Saint-Etienne, qui est un salon de e-commerce. On a fait deux éditions déjà. Là, on a cédé les droits de l'animation de ce salon à la CCI, Dès la deuxième question, quoi qu'on voulait le faire lui, parce que c'était juste pas notre corps de métier. Et puis on m'attendait les deux. Voilà pour les infos. Et voilà qui je suis. J'ai 37 ans, si vous vous posez la question. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En formation, à la base, j'ai une maîtrise d'informatique qui est un master de marketing. C'est deux compétences. Je pensais qu'avec ça, je pouvais faire du e-commerce. En fait, j'ai tout réappris sur le table de zéro. Voilà, ça m'a pas salué à grand-chose. C'est pourquoi j'exagère. Je suis dur. Alors, Cadoma Estro, c'est la marque avec laquelle j'ai démarré. Cadoma Estro, aujourd'hui, effectivement, c'est un mélange de numérique et de physique. On a une boutique qui est à Saint-Etienne. Les journalistes nous ont beaucoup demandé pourquoi vous avez une boutique. En gros, qu'est-ce que vous faites chier avec une boutique ? Alors, vous avez un site d'e-commerce, les gens nous demandent souvent ça. Mais alors, qu'est-ce que vous faites chier avec une boutique ? Alors, poliment ! Mes amis de Traclay le savent également. Ils ont également des boutiques spécialisées dans le chapeau. Alors, la boutique, c'est vrai que c'est compliqué à tenir une boutique. Plus compliqué qu'on pense. Il y a plein de gens à qui ça plaît, mais c'est des métiers aussi qui sont très complexes parce qu'on va gérer du temps de latence, des gens qui sont habitués à être coupés toutes les 10 minutes. Donc, moi, je partais de l'idéal où les gens en boutique, on pouvait les occuper avec du temps mort, à faire de la fiche produit ou de la rédac web et que le métier allait évoluer. J'ai cru vraiment longtemps, mais je me suis heurté en fait à la problématique que la personne qui est en boutique, il faut qu'il s'arrête dès qu'il y a un client. Et son travail va s'en ressortir. Enfin, c'est compliqué. Il va repasser plus de temps. Donc, c'est un métier qui va être amené à évoluer. Le métier de vendeur, on va dire un truc qui est bien, pas du tout péjoratif. Mais en tout cas, nous, c'est une boutique, on est à l'équilibre. On aurait aimé ouvrir nos boutiques, mais c'est beaucoup d'énergie également. Donc, ça représente environ 40% du chiffre d'affaires. 95% du chiffre d'affaires, ça va être effectivement la partie e-commerce. Ça, c'est une capture d'écran de la home page. En fait, nous, l'idée avec le rapport avec la boutique, c'est de se dire, mais c'est ça qui est intéressant d'avoir une boutique également, c'est qu'on va essayer de se poser la question que sur Internet, le client ressente un peu ce qu'il peut ressentir également en boutique. La question, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une boutique ? Quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on a dans une boutique ? Et essayer d'apporter ça un peu sur Internet, c'est pas si évident. Mais, alors autant, j'avoue, être un anti-Amazon, c'est vrai, je milite à mon humble échelle auprès de ma famille. Et déjà, j'interdis à la société d'acheter sur Amazon. Mais, ils ont fait un truc génial, c'est la relation client. Amazon, ils ont compris en fait la base du succès d'Amazon. Donc, on pense que c'est des super prix, on pense qu'ils sont très très bons en SEO, ou qu'ils sont une super assise, mais c'est juste la relation client en fait. C'est juste la relation client. Ils sont super sympas. En fait, ils font pas chier. On a un truc qui va pas, ils le changent, ils reprennent. Et puis, ça se passe très très simplement. Il faut reconnaître que sur Twitter, moi je me souviens qu'on avait un produit, c'est un espèce de globe assez original. Ça s'appelle Mova, la marque qui fait ça. C'est une marque américaine. C'est un globe concentrique. Donc, il y a dans un globe, un autre globe terrestre. Et quand on déplace le globe, ça fait un effet très bizarre, mais c'est très très joli. C'est un produit qui n'est pas donné. Et on a un YouTuber qui a fait une vidéo là-dessus. Ça passe sur un YouTuber qui a dû l'acheter sur Amazon, je ne sais où, peut-être que quelqu'un lui a offert de chez nous. On n'est pas nombreux à vendre ce produit. Le YouTuber fait une vidéo. C'est Nozman. Dr Nozman, c'est ça ? Il est connu je crois. Oui. Bon. Et donc, il fait une vidéo avec le globe Mova. Je ne sais plus combien. De centaines de milliers de jus. Je crois que c'est entre 300 et 400 milliers de jus. C'est assez fou en fait. Sauf que, évidemment, personne ne parle de nous. Les gens, naturellement, pointent sur Amazon. Et je me suis dit, c'est marrant que les gens pointent sur Amazon. Alors qu'en plus, Amazon était plus cher. On était moins cher. Ce n'est pas toujours. Mais on était un peu moins cher. Et donc là, j'interviens sur Twitter. Je dis, mais bon, moi, ce que je peux vous proposer, je ne vais pas mentir. Mais voilà, nous, on est une société française. Vous pourriez acheter un produit en France. Et en plus, moins cher. C'est cool, non ? Et la personne me dit, et là, en fait, c'est là que j'ai compris en fait, ce qu'on sous-estime. La personne me dit, mais heureusement que vous êtes moins cher. Vous n'avez pas la qualité d'Amazon. Dans le sens, ce n'est pas la qualité produit. C'est le même. Dans le sens, la qualité générale. Un coulisse arrive, c'est rapide. Il va le recevoir. Il payera moins cher. Mais il est prêt à payer plus cher pour la relation client, pour la qualité de service que lui, il perçoit. Je n'aurai pas de merde. Il y a un truc qui va arriver. Ça va être perdu. Amazon s'est plié. On me rembourse. Voilà. Donc ça, c'est la beauté de la chose. Même si Amazon, ce n'est pas des bisounours, ils ont des indicateurs. S'il y en a qui vendent sur Amazon, il y a des indicateurs. Dès qu'on est un petit peu en dehors des indicateurs, on dégage. Il y a eu une affaire, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux ce week-end. Un mec à Marseille qui s'est fait dégager d'Amazon. Ils lui ont dégagé son compte parce qu'il renvoyait beaucoup de produits. Il ne trichait pas. Il était dans leurs conditions générales. C'est-à-dire qu'il y avait des produits qui n'allaient pas. Il les renvoyait. Tout simplement, remboursement. Il n'y avait pas d'arnaque. Mais c'était juste qu'il avait un fort taux de retour. Parce qu'il achetait comme ça et puis il s'en foutait, il renvoyait. Amazon lui informait son compte. Sans préavis, ça n'a rien. Le compte dégagé. Monsieur, vous n'êtes plus intéressant pour nous. Vous ne nous faites pas de l'argent individuellement. Ce n'est pas des bisounours. Ils ont des indicateurs. Les indicateurs, quand on sort des indicateurs, on sort direct. Tout ça, c'est automatisé. On va voir ce que nous, on peut automatiser à notre niveau. Dans cette soirée. E-commerce est une affaire de relations clients et de chartes éditoriales. C'est vrai. Il y a une question qu'on ne se pose pas assez, nous les e-commerçants. Et je trouve qu'il y a une force incroyable. C'est le wording du e-commerce. Quand on fait du e-commerce, on balance un PrestaShop. On balance un Magento. Et puis, on se retrouve avec plein de termes qu'on ne travaille pas. Ce n'est pas la priorité. Travailler le bouton ajouter au panier, par exemple. Travailler le texte mon panier. Travailler le texte meilleure vente. Tous ces petits bouts de texte, on ne pense pas les travailler. Or, je pense que demain, clairement, si on veut se distinguer en tant que e-commerçant, il faut créer un univers de marque. Là où Amazon est tellement puissant que la seule façon d'exister, c'est de créer des fidèles, créer un univers de marque. C'est là où ceux qui éclatent et qui marchent super bien aujourd'hui réussissent à créer des vrais univers. Et pour créer un univers de marque, on peut déjà démarrer par le wording. Et c'est quelque chose qu'on oublie. Et on oublie notamment, dans le wording, l'emploi du tu, du vous ou du je. C'est-à-dire que la première question à se poser, c'est comment on s'adresse à son client. Alors, dans le web. Quand on est une agence web, on a tendance souvent à tutoyer. Moi, ça me fait bizarre des fois que les gens me tutoient par téléphone. Ils ne m'ont jamais vu, ils m'appellent, ils me tutoient. Mais pourquoi pas ? On va dire que c'est leur truc. Donc, si ils tutoient par téléphone, ils peuvent tutoyer sur leur site web. Aucun problème, quoi. Tu cherches un agent génial ? Tu veux bosser dans le digital ? Ben, rejoins-nous. D'ailleurs, c'est souvent ce que font les gens, vous avez remarqué, sur les pages recrutement. Ils utilisent facilement le tu, mais sur la page recrutement, très précisément. Pour nouer un peu cette proximité. Où ils peuvent employer le vous avec le client pour générer un écart plus subtil. La vraie question, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut employer le tu sur son site web, genre ajoute au panier ES, ou tu cherches un truc, ça veut dire que le client, si demain le téléphone sonne, il faut être prêt à le tutoyer. C'est plus madame machin, comment allez-vous ? D'un coup, si on le tutoie sur le site web, il faudrait appliquer ça réellement, au service client, ou en boutique. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent dans sa communication. Et donc là, c'est une première question à se poser quand on lance son e-commerce. C'est des questions qu'on ne se pose pas en fait. Clairement, en tant que e-commerçant, moi ça fait 11 ans que je fais, c'est des sujets que j'ai quasiment jamais abordés avec les autres e-commerçants, alors que je trouve ça finalement tellement intéressant, qu'est-ce que j'emploie ? Et ce n'est pas facile en fait. Merde, je suis trop vite. Ce n'est pas facile. Alors là, c'est Seb qui a fait la capture d'écran, il est gentil. Je ne me serais pas autant mis en avant. Alors, ce n'est pas un très très bon exemple, mais c'est un exemple et ça a le mérite d'exister. La question, c'est là, on est en pleine refonte. Donc ça, ce site-là, c'est le site actuel. Et là, dans 2-3 mois, on a tout repris, tout cassé, tout reconstruit. Et là, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que c'était une des réflexions qu'on avait. On s'est dit, tiens, mais là, je dis notre, c'est nous. Donc nous, on parle au client. Là, c'est je. Tout d'un coup, je me mets le rapport du client. Meilleur vente complètement décorrélée. Trouver EZ, je cherche je. Mais comment on s'adresse au client en fait ? Quelle posture on se met par rapport à lui ? Et nous, je vous dis ça comme on a discuté vraiment il y a 10 jours en fait, de ce sujet. C'est pour ça que quand j'ai échangé avec Seb, j'avais ça en tête. Quand j'ai échangé avec Seb, j'avais ça en tête. C'était, on s'est dit, bah tiens. Et si finalement, on faisait comme en boutique. C'est-à-dire qu'en boutique, le client a tendance à être plutôt tranquille avec lui. On n'est pas très... Voilà, bonjour. La politique maison, c'est bonjour. Si je peux vous aider, je suis là. Enfin, si on peut vous aider, on est là. Qu'importe. Le client rentre, fait son tour. Et puis, si on va au bout de 3-4 minutes, soit il jette des coups d'œil vers nous, soit il traîne. On va le voir, évidemment. Et donc, on voulait faire ça un peu sur Internet. En gros, en disant, il y a des endroits où on va utiliser le jeu. C'est quand la personne doit se prendre en main elle-même. Je cherche une idée de cadeau. Peut-être que là, effectivement, je cherche une idée de cadeau. J'ai besoin moi-même de m'auto-centrer. De me dire, bah, je cherche par rapport à qui. Je vais parler de budget. Est-ce que je suis capable avec le vous chercher ? Si on me demande le budget, je serais peut-être plus sensible qu'avec le jeu. Vous voyez ? Plutôt que de dire, par exemple, votre budget, le blog pourrait s'appeler plutôt mon budget. Ce qui est très, 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 très psychologique, je vous l'accorde. Mais je pense, j'en suis même persuadé que ça aura un impact à terme, tous ces petits mots. Et donc, on s'est dit, effectivement, on va utiliser le jeu lorsqu'on pense que le client fait son tour comme en boutique tout seul. Donc, au début, il fait son tour, il cherche, c'est le jeu. Et à partir du moment où il va vouloir faire sa conversion, s'adresser au vendeur, un conseil ou acheter, on passe au vous. C'est le vendeur qui s'adresse au client et puis le client tout seul qui cherche le jeu. D'accord ? Est-ce que vous me suivez ? Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, en partant de ce constat, on a essayé de mettre ça en place. Je ne rentre pas dans le détail parce que le nouveau site n'est pas en place. Mais c'est comme ça, en fait, c'est ce postulat qu'on s'est mis entre nous. On s'est dit, ben voilà, tant que la personne est à son compte, c'est le jeu. Elle cherche. On est dans un métier très particulier. Et puis, dès qu'elle a besoin d'un conseil vendeur, c'est le vous. Dès qu'elle est dans le tunnel de conversion, c'est le vous. D'ailleurs, dans le e-commerce, il y a quelque chose qu'on a tendance à mettre en place, c'est le code couleur. Par exemple, on essaie d'avoir un code couleur lié à la conversion. À partir du bouton ajout panier et tous les boutons suivants, etc., idéalement, on essaie de les mettre dans un code couleur unique. C'est-à-dire que le bouton ajout panier, je ne vais pas le mettre dans la même couleur que le bouton newsletter ou le bouton, je ne sais pas moi, dans une recherche. Nous, par exemple, ce bouton-là est très différent du bouton ajout panier qui sont à fond rouge pour être identifié psychologiquement et suivi le long de la fin. On rentre dans la classe panier. Vous savez pourquoi on appelle ça un tunnel de conversion ? C'est pour ne pas sortir, c'est pour aller tout droit et ne pas faire de mi-tour. Voilà pour tout ça. Donc là, effectivement, Florian et Mélissa qui sont chez nous au service client, voilà, c'est ce que je vous disais. Ça veut dire que si j'utilise le tu sur un site web, ça veut dire qu'il faudrait effectivement que je tutoie mes clients jusqu'au téléphone. Est-ce que j'en suis capable ? Non. Moi, mes clients, je les vouvois. J'ai une clientèle très familiale. Même si on est un site d'objets assez originaux, on a une clientèle très familiale. On vouvoie nos clients jusqu'au bout. Donc, on va les vouvoyer sur le site web également. Tant qu'on s'adresse. Donc, quel est mon budget plutôt que quel est votre budget ? Parce que là, je suis sur quelque chose de très personnel. On parle d'argent. En France, on est plutôt réservé par rapport à ça. Donc, c'est moi-même. Moi-même par rapport à moi-même et pas le client et pas le vendeur par rapport à moi-même. En tant que vendeur, je ne poserai pas la question quel est votre budget ? Quelqu'un qui vient en boutique et qui me dit « On n'a jamais le budget de la personne. Jamais. » Mais d'ailleurs, vous prenez n'importe quelle boutique, c'est très difficile de demander le budget à quelqu'un en cadeau, de façon générale. Donc, on essaie de comprendre. On présente des choses et on essaie de comprendre comme ça, en fait. C'est pour ça que là aussi, on essaie de rester un peu dans cette logique-là. C'est pour ça que c'est très intéressant pour nous d'avoir la boutique. C'est que ça nous a fait prendre conscience de tout ça. C'est un magnifique laboratoire qui rapporte par d'argent, la boutique. Alors, c'est bon. Le secret des fiches produits. Voilà pour la petite introduction. C'était cool. Le secret des fiches produits. Alors, j'ai pris plein de… Enfin, on a appris avec Sebastien, on a travaillé ça ensemble. On a essayé de prendre des cas un peu spécifiques et pas forcément vus. C'est ça qui est intéressant. On va parler de choses qui sont, je pense, très rarement abordées et je trouve ça toujours dommage. Contextualiser une situation avec la bonne photo. Là, c'est la Saint-Valentin. Vous l'avez compris. Il y en a deux, trois produits un peu plus love. On va changer forcément sur notre page d'accueil les photos mises en avant, la sélection des produits. On va changer le menu. On va changer le fond pour faire vivre le site par rapport aux événements. Mais ce n'était pas ça la question. C'était contextualiser la situation avec la bonne photo. La question, c'est de se dire, est-ce que sur un site, j'utilise la même photo en couverture que la photo principale du produit ? Alors, vous me dites, mais de quoi tu parles ? Je ne comprends rien. La photo de couverture, c'est la photo qui apparaît ici. C'est celle qui est là. Et est-ce que… Là, nous, dans le cadeau, on a pris partie il y a 4-5 ans. On était tous en fond blanc. On a pris partie de mettre que des photos de situation. Il y a 4-5 ans. Parce que la photo de situation génère beaucoup plus d'émotion et c'est d'autres messieurs le cadeau. Donc, nous, c'était important de remettre un peu de contextualisation et d'émotion dans le produit. On voit des mains, on voit des gens. La main, un truc tout bête, mais la photo main, c'est la meilleure solution pour faire prendre conscience de la taille d'un produit à quelqu'un. On a fait plein de produits. On a eu un produit sur lequel on a eu plein de soucis, un petit produit. On a eu des soucis, des soucis, des soucis. On mettait la taille ici, à gauche, à droite. On a essayé de mettre un verre à côté pour que les gens comprennent. On a mis dans une main. Plus de questions. Enfin, plus de retour à sa vie, en tout cas. La main est un élément, surtout sur nos produits que les gens ne connaissent pas, est un élément très important, à la fois pour humaniser le produit, c'est vrai, mais aussi pour lui faire prendre conscience de la taille. ça marche très, très bien. Donc, je m'égare, mais contextualiser une photo, c'est-à-dire utiliser pas forcément les mêmes photos en couverture, genre catégorie, listing, etc., que la photo sur laquelle on arrive quand on clique sur le produit. Ça veut dire que… On va y revenir, effectivement, vous allez voir. C'est une bonne question. Là-dessus, on peut faire des tests AB. Il n'y a pas de retour encore. C'est très compliqué. Et c'est très, très compliqué. À part tout ça, effectivement, il faudrait un volume de données énorme, mais énorme, pour pouvoir vraiment s'assurer du retour. En tout cas, l'idée pour nous, c'est de faire ce qu'on appelle du call to action, d'appeler au clic. C'est-à-dire que la photo, elle est incitative dans un listing, elle est là pour générer du clic. Les gens, on veut qu'ils cliquent. Quand on est là, on ne veut plus qu'ils cliquent sur la photo, on veut qu'ils ajustent au panier. Donc, quand on est là, effectivement, on va vouloir une photo un peu plus épurée, on va y revenir juste après. Je vous donnerai un autre exemple encore plus parlant, sur une fiche produit et sur les saisons. Après, sur la fiche produit, on va travailler sur, effectivement, plusieurs photos. C'est ce qu'on conseille. Vous voyez là, par exemple, on a dû mettre en place une main pour s'imaginer la taille du produit. Sur la fiche produit, la photo, vous savez, ça fait 80% de la vente. Enfin, chez nous, en tout cas, je vous parle toujours de mon expérience. Elle n'est pas vraiment dans tous les métiers. Mais en tout cas, chez nous, la photo, elle fait 80% de la vente. C'est-à-dire une belle photo qui explique bien le produit, ça fait la moitié d'une job. Donc, déjà, sans jolies photos, voilà. La photo, c'est aussi un argument extraordinaire pour casser la concurrence. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Vous avez le même produit que quelqu'un d'autre, mais vous êtes plus cher. Vous refaites la photo. C'est incomparable. Les gens comparent avec la photo, en fait, c'est vrai. Alors, les très, très bons acheteurs, les spécialistes, les mecs qui font des grosses promos. Vous savez comment ils font pour acheter ? Ils font clic droit sur la photo, rechercher images similaires. Ils voient tous les sites qui vendent le produit. Et là, on compare. Qu'on soit bon ou pas en SEO, on va retrouver tous les sites qui vendent le produit à partir d'une photo. Là, en refaisant la photo, on constate avec comparaison. À ce proto, je n'ai pas la photo fournisseur. Gling, je la refais. Gling, merci, au revoir. Je peux vendre 10 balles plus cher. On n'a pas l'impression que c'est même de toute façon. On compare avec la photo. Ça, c'est évident. Bon, là, on a refait la photo. Peut-être qu'on est un peu plus cher, c'est possible. À vérifier. Photo, effectivement, ça, c'est une évidence. Donc, dans ce cas-là, il faut être logique et supprimer les photos fournisseurs jusqu'au bout. Si on pense qu'on est plus cher et qu'on veut casser cette concurrence, absolument supprimer les photos fournisseurs et pas en laisser une ou deux qui traînent en secondaire, ça serait con quand même. Une fois qu'on a fait cette photo, les textes qui arrivent sont forcément très importants. Nous, on a, comme sur tous les sites de e-commerce, de façon générale, il y a deux types de textes qu'on appelle le short description, le texte court, qui est, de façon générale, et usuellement, de plus en plus, travaillé pour ma liste à puce. La liste à puce, ça parle, en fait. On a fait quelque chose de court, de concis, on veut pouvoir lire facilement. La liste à puce, ça permet effectivement d'accéder très rapidement à l'information essentielle. Il faudrait même que, si on est très bon, que ça, ça résume tout. Il faudrait qu'en lisant ça, on ait toute l'info, l'essence même de l'information. Et après, la deuxième partie, ça va être la description longue. Là, on peut se lâcher. Là, on est plus dans le SEO, il faut le reconnaître. Dans la description longue, on va bosser un peu plus sur les mots-clés, on va bosser un petit peu sur le champ lexical. On utilise un outil qui s'appelle 1.fr. Je ne sais pas si ça parle au SEO. Ouais, ça vous parle, oui. 1.fr, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'ils font. C'est tout comme nom de domaine. Il fallait le choper, celui-là. C'est le chiffre 1.fr. C'est pas mal foutu. On balance l'URL à l'outil. On balance l'URL et le mot-clé. Notre URL et le mot-clé sur lequel on cherche à se positionner. Il prend, lui, la liste des 10 premiers résultats. Il prend tous les mots. Il les agrège par quantité. Il dit, en gros, les premiers, voilà les mots de leur contenu. Il réagrège en disant, c'est celui-là qui sort le plus, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Il dit, en gros, les mots qui vont bien utiliser les 10 premiers sites des résultats de recherche. Ça, c'est un outil qui est pas mal. Nous, par exemple, on a quelques rédactrices fiches produits et on cherche pas à leur apprendre tout le SEO, mais on leur fait checker leurs fiches produits. Voilà. On leur dit, bah tiens, tu balances l'URL dans l'outil, tu le checks vite fait, si t'es pas trop à taper à côté de la plaque. Voilà. Des fois, on se rend compte qu'en termes de champ lexical, on va pas utiliser forcément les mots qui touchent au thème qu'on veut développer. On va pas trop développer le SEO. Je sais pas si c'est quelque chose que... En même temps, si vous êtes beaucoup de freelance dans le contenu, forcément un petit peu. Mais le SEO, ça va être important pour la longue traîne. Ça veut dire tous les petits mots clés un petit peu... Et c'est là où on va travailler la longue traîne, en fait. Si je mets le mot design, le mot... Donc là, c'est une lampe lévitation, vous avez compris. Donc si je mets lampe lévitation, j'ai le mot design. Le mec, il utilise pas le mot design, c'est con, mais bon. Le client qui va chercher lampe lévitation design, moi je serais présent. Le concurrent, s'il a pas marqué le mot design, c'est bien plus compliqué. Il peut l'être, par association de pages, des fois, avec un peu de chance. Mais voilà, la longue traîne, c'est... Plus on a un texte riche. C'est pas d'avoir un texte très long qui est important, en fait. C'est juste d'avoir un vocabulaire très très riche. Là, 1.fr est pas mal pour ça, en fait. Il aide, en fait, tous ceux qui démarrent à pas faire de conneries. C'est gratuit ? Alors, c'est gratuit dans une certaine mesure. Nous, on a pris un abonnement, mais ça coûte peanuts. L'abonnement, ça coûte vraiment rien. Donc là, ce sont les versions gratuites et les versions payantes. Voilà. Et ça coûte en termes... Ouais. On a l'ensemble des mots clés. La version gratuit, je crois qu'elle donne pas les mots clés, mais elle donne un score. Je crois que c'est juste ça. Ouais. Et donc, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai pensé quand même des mots... Pour un client, c'est peanuts ? Je sais pas. Franchement, c'est peanuts. Je sais pas si 20 balles par mois... Enfin, nous, vu le contenu qu'on génère, ça nous paraissait évident de rémunérer l'outil pour ça. Ça me paraissait pas cher du tout, même. Et puis, ce qui s'appelle le Descriptive Technique, c'est de l'information qu'on va stocker en base, parce qu'on a besoin d'une longueur, une largeur, un poids qu'on met ou qu'on met pas, une matière. Avec tout ça, et toute cette information qu'on va générer en base, on va le voir plus tard, qu'on a une source d'informations géniale ici, qui est souvent sous-exploitée dans l'e-commerce. Avec ça, on peut faire du spinning. Ça veut dire qu'on va pouvoir générer de la phrase automatisée avec toutes ces informations assez facilement. Nous, pour le Marketplace, par exemple, quand on vend sur le Marketplace, on leur a balancé une phrase automatique. Ça marque, ce produit fait telle largeur par telle hauteur par telle longueur. Et ça génère la phrase que si, évidemment, l'information est renseignée, pour éviter de faire des trous. Et ça, c'est un truc très simple qu'on a mis en place, qu'on balance à toutes les Marketplaces, on leur fait une petite phrase très simple et unique qui évite de faire du duplicate content avec d'autres sites, sachant qu'on leur file au Marketplace que notre short description. On leur file pas ce texte-là. Donc, ça leur fait un peu… Vous me dites si je parle chinois, ça va ? C'est bon ? Du duplicate content ? Ok. Voilà. Donc, il y a quelques temps, j'avais fait une conférence d'un commercial, d'un très très bon commercial qui s'appelle Michael Aguilar. C'est un mec qui a écrit des bouquins sur l'art de vendre. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle ses bouquins, mais j'étais un peu arrivé un peu comme ça au hasard sur cette conférence, on m'avait invité, j'étais venu voir et j'ai trouvé très très bon. Alors, c'est un vrai commercial, il sait faire le job, il explique comment faire pour bien vendre et il fait ça très 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 bien. Il a dit quelque chose que j'ai retenu et que je trouve très pertinent et qu'on peut appliquer dans l'e-commerce, c'est son exemple de la perceuse et du trou. Il a dit en gros, je vais pas vous faire mot pour mot, mais en gros l'essence de son discours c'était ça, c'est comment vendre correctement une perceuse. La perceuse, on va pas dire qu'elle est très légère, on va pas dire qu'elle a des mèches super solides, on va pas dire qu'elle tourne très très vite, on va vendre le trou qu'elle fait. On vend pas l'outil, on vend le résultat. Je vends le trou, le trou il est magnifique. Il est superbe, il est clean, il est pile de la bonne longueur quoi. Ça va pas casser le truc tout autour, j'ai un trou magnifique. Voilà, j'ai vendu ma perceuse. Et c'est vrai qu'il a pas tort je trouve. De vendre, s'attacher à vendre le résultat plutôt que le produit, finalement, ça parle tellement plus aux consommateurs. Et donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait essayer de mettre en place. Ça aussi, l'inculquer à nos rédacteurs de fiches produits sur nos e-commerce, de s'attacher à vendre le résultat. Voilà, moi quand nous on vend des cadeaux, le résultat c'est de rendre quelqu'un heureux. C'est pas de se servir du café dans son mug. C'est tous les matins d'avoir la banane en pensant à la personne qui nous l'a offerte parce que c'était pour notre anniversaire, pour nous faire un petit clin d'œil de tel jour parce qu'on avait parlé de tel sujet ou je ne sais rien. Donc c'est ça, effectivement, de s'attacher dans nos textes à vendre le résultat plutôt que le produit. Tu l'as fait dans ta fiche produit tout à l'heure, parce que tu avais quand même tenu date de réception. Alors… Non, on les mette à l'esprit ou pas ? Des fois, les coordonnées sur le plume HEC, donc je peux… Non mais justement… Alors, où ça tu dis ? Ah ça ? Alors ça, c'est de l'automatisation. Oui, mais au-dessus, avec les réception, t'as pas choisi l'libraison. Ah oui, tout à fait. Ben ça, c'est du wording. Ah mais ça, c'est très important. Tout à fait. Tu fais une bonne remarque. La date de réception. Parce que là, dans le e-commerce, les gens s'attachent plutôt à parler de la date d'envoi ou d'un délai. De parler d'une date de réception claire et nette. On va y revenir sur la notion de stock. Mais de parler d'une date de réception claire et nette, on parle à l'utilisateur. C'est pareil, est-ce qu'on parle de frais de port, de frais de livraison ? Ça aussi, c'est des questions qu'on s'est souvent posées. Est-ce qu'on parle de frais de port gratuits ou de frais de port offerts ? Gratuits, offerts, c'est très différent aussi entre perception consommateur et perception client. Les mots ont des sens différents dans le contexte dans lequel on va les employer. Là, c'était un bon élève qu'on a pris. C'est marrant, c'est l'exemple. Juste pour l'anecdote, c'était un coffret qu'on fait. On a fait des boxes et dans les boxes, on a fait plein de produits. C'est une box qu'on a faite pour la Saint-Valentin l'année passée. Il y avait un mug, un bidule, deux ou trois produits pour la Saint-Valentin, tout mimi. On prenait la photo de tous les produits, on détaillait tout ce qu'il y avait dedans. Les produits ne se font pas des masses. On referme tout, on dit secret, on ne détaille rien. On en recode trois ou quatre fois plus. C'est un truc de fou. Le fait, c'est très particulier dans le métier, d'avoir généré la surprise. Vous vous dites, mais je ne sais pas ce que j'achète, pourquoi j'achète. C'est qu'en fait, ça marche pour la Saint-Valentin parce que la personne s'achète aussi pour elle-même, en couple. J'achète quelque chose, on le découvre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris un peu tard, un an après. Mais on l'a compris cette année, ça ne marche mieux. Et donc là, par exemple, le bon élève, c'est ça. Là, effectivement, c'est d'essayer de vendre le résultat parfait pour surprendre votre chéri. Alors, je n'ai pas rédigé la fiche, mais là, elle a été rédigée par quelqu'un qui fait du très bon travail chez nous. Profitez de beaux moments en amoureux. On ne vend pas le produit, on vend le résultat. Profitez de beaux moments en amoureux. D'accord ? 10 surprises, il n'y a plus qu'à découvrir. Donc là, on va quand même s'attacher au contenu. C'est important. Mais le résultat, c'est la découverte ensemble, en fait. Et puis là, dans le contenu, si les gens sont assez curieux, c'est là où on va faire en sorte que les gens ne se trompent pas. Donc, on a toute une série de questions. Question 1, dirais-tu qu'elle adore les surprises ? Vrai ? Faux ? Qui n'aime pas les surprises ? Etc. Donc là, en fait, si la personne répond tout le temps A, on lui dit en gros ça, tu ne te trompes pas, ne t'inquiète pas, tu peux l'acheter, fais-toi plaisir sur le truc. Si une fois, tu réponds B, par exemple, est-ce qu'elle réclame des instants romantiques ? Si la personne répond faux, laisse tomber. C'est pas pour toi. Laisse tomber la salle. Voilà pour le bon élève, un mauvais élève. J'ai pris chez mon meilleur ami Amazon. Ça, c'est un mauvais élève et qui est issu de la tristesse du web et de ce qui devient aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup trop d'automatisation, un peu cracra. Là, on est sur une texte. Alors, je ne sais pas si vous voyez, un microderm, GLO, mini conseil, microdermabrasion, diamants accessoires en acier. Vous en avez tous vu, ça, des fiches produits comme ça. Et bizarrement, ce n'était pas trop sur Amazon. C'était plus sur du AliExpress, des trucs un peu, ou du Wish éventuellement. Là, maintenant, Amazon, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de marquer là. D, Y, Euro. Je ne sais pas. Do it yourself ? Non, je ne sais pas. Accueil. Véritable. C'est une fiche, j'ai tapé au hasard sur Amazon. Je n'ai pas mis 15 ans. J'ai pris au hasard. J'ai cliqué. Sem m'a dit de trouver un mauvais exemple. Je lui ai dit, j'ai cherché sur Amazon, ça va être facile. Et puis, ouais. Ça, ce problème, c'est qu'en fait, les mecs balancent de la fiche produit à gogo. Ils ont un texte qui balance dans les traducteurs. Mais là, très, très mal fait. Et qui génère derrière du contenu un peu à la volée, mais un peu cracra. J'ai trouvé d'ailleurs quelque chose d'assez amusant. C'est qu'il y a même des boîtes. Moi, j'ai retrouvé certains de mes textes et de mes photos sur la FNAC. Alors qu'on ne vendait pas encore sur la FNAC, sur la Marketplace. Mais comment c'est possible qu'ils aient les textes qu'on a envoyés à Amazon, les photos qu'on a envoyées à Amazon sur la FNAC ? C'est parce qu'il y a des mecs qui sont chargés de récupérer. Je pense qu'il y a des outils qui récupèrent le contenu d'une fiche produit. Donc, le mec doit rentrer et dire, moi, j'ai ce produit. Il doit mettre le code barre. Il y a des outils qui vont aller scraper, qui vont aller récupérer l'information sur Amazon, qui vont aller récupérer toutes les photos. Ils ont leur contenu, ils ont généré leur contenu. Donc, après, ils peuvent le lancer là où ils veulent. Ils ont un contenu gratuit et automatique. Bon, si ça peut vous rassurer, vous qui en produisez du contenu, ça ne vaut pas grand-chose, ça. Voilà. Mais voilà, c'est là où on en arrive aujourd'hui. L'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir automatiser sur sa fiche produit ? Alors, un exemple réel, nous, la première chose qu'on a fait, c'est ça. Mais on a automatisé d'autres choses également. Pour revenir en arrière, on a automatisé également des petites informations techniques et importantes pour nous. Par exemple, pour moi, une fiche produit avec une photo, c'est un petit peu court. Donc, je demande au moins deux photos. Je demande également à ce que la catégorie par défaut fasse partie d'une branche de catégories qu'on appelle la catégorie des types de produits. On a plusieurs branches. Je demande également à ce que la catégorie par défaut fasse partie de cette branche-là. Je demande à ce que le produit ait au moins trois informations parmi longueur, largeur, hauteur. Je demande éventuellement à faire consigner la couleur systématiquement ou la matière, des choses comme ça. Et ça, c'est des informations facilement vérifiables. Donc, on a un script, pareil, qui va tourner toutes les nuits et qui va checker rapidement ça. Pour vérifier, parce que l'erreur humaine, des fois, on n'a plus oublié une info ou un machin ou on n'a mis qu'une photo, qui va vérifier effectivement si l'ensemble des fiches produits répond à ces critères-là. Et ça, c'est très rassurant parce qu'effectivement, même vous, quand vous, vous allez travailler pour des tiers, c'est des choses qui vont les rassurer, les tiers, parce qu'ils ne vont peut-être pas avoir le temps tout le temps de tout checker. Et donc, c'est une espèce de check automatique, pas forcément de la qualité du contenu, mais de certains éléments qu'on a besoin d'avoir systématiquement et qui vont être utiles effectivement pour les internautes. Et puis, dernier point, un peu fiches produits, c'est la vidéo ou le GIF animé. Moi, je suis très GIF animé sur le produit et c'est dommage parce que je trouve que ça ne se fait pas trop. La vidéo, c'est un outil évident pour présenter un produit qui a besoin d'être présenté. Il y a des produits qui n'ont pas besoin d'être présentés, la vidéo ne s'y prête pas forcément. La question à savoir si, oui ou non, il faut faire des vidéos, c'est vérifier déjà s'il y a des vidéos sur le thème qui existent et combien elles ont de vues. Si elles ont beaucoup de vues, c'est peut-être pertinent d'en faire une pour moi. S'il n'existe quasiment aucune vidéo aujourd'hui sur le thème, soit il y a une niche pas du tout exploitée, mais il y a peu de chance, soit simplement il n'y a rien à faire. Donc nous, la vidéo, effectivement, c'est la question qu'on va se poser, c'est est-ce que, oui ou non, il y a des vidéos à faire ? On regarde d'abord les YouTube de nos concurrents pour voir s'ils ont des bonnes idées. Ils ont des vidéos parce qu'on a des produits en commun. Est-ce qu'ils ont des vidéos qui ont bien marché ? Ah bah c'est cool, ils ont fait une vidéo sur ce produit, ça a bien marché. Il y a peut-être de l'attente, une demande du visiteur, on va essayer de répliquer un peu de la vidéo. Et nous aussi, on va faire de la vidéo sur tel type de produit. Et puis le GIF animé, moi j'adore ça parce que je trouve ça très, très, très léger comme approche. Le GIF animé, alors, ah oui, vous voulez que je clique sur la vidéo, c'est ça ? Bon, en tout cas le GIF animé, moi je trouve que c'est une approche bien plus saine pour l'utilisateur. La vidéo, elle demande de l'action, elle demande de la concentration. Des fois, elle est dépendante du son. Celle-là, elle a besoin d'une, cette vidéo très simple, elle a besoin de, ce produit a besoin d'une vidéo. Là, parce que c'est un mug en soi, un mug n'a pas besoin de vidéo, mais là c'est un mug thermoréactif. Et de comprendre en fait que, ça donne l'impression que la batterie charge, c'est très visuel en fait. Un mug tout bête, on lui donne une valeur assez intéressante, ce côté, je charge ma batterie, dès que je mets mon café, j'ai l'énergie pour la journée, il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'approche. Le GIF est quelque chose de moins intrusif et de très léger. On a essayé de faire quelques GIFs, mais très très simples, qui doivent démontrer une partie très très simple du produit. Et ça, j'adore le GIF parce que, de faire un GIF produit qui donne une information sur le produit, c'est une boîte. Je vous montre juste comment elle s'ouvre, je vous montre juste comment elle se ferme. Je ne sais pas, moi c'est une chaise, je vous montre juste comment elle se replie ou je vous montre juste le dessous des patins. L'information, petit truc en plus, tu n'auras peut-être pas pu montrer correctement en photo, l'ouverture et la fermeture d'une boîte. C'est un truc tout bête, mais qui apporte tellement au produit et qui complète en fait la formation sans avoir le besoin de lancer la vidéo. Cette slide, elle est pour terminer un peu toute cette partie-là, pour rappeler qu'en fait finalement avec le temps, il y a une force qu'on ne s'est pas rendu compte les e-commerçants. Mais ça, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, ce n'était pas vrai et aujourd'hui, c'est vrai de stocker les produits en France. C'est devenu quelque chose de bien, c'est devenu une force. Je stocke mes produits, je les ai en stock et ils sont juste là. On passe aujourd'hui à l'émergence et au nombre délirant de sites de dropshipping. Parce qu'effectivement, c'est une nouvelle eldorado de SEO, le site du dropshipping. Les SEO, effectivement, ils ont vu une façon simple et rapide de se faire un peu d'argent. Ils rangent sur le mot-clé, mais plutôt que de filer le trafic en affiliation aux e-commerçants, ils vont prendre beaucoup plus de chiffres d'affaires en envoyant dropshipping et en faisant des deals avec du AliExpress et du Shopify derrière. Et c'est vrai que là-dessus, ils arrivent à avoir des prix assez agressifs sur des produits qui ne sont pas très brandés. C'est pour ça que je vous disais de l'importance de travailler l'univers de marque. Ces gens-là, si ça ne vous parle pas plus que ça, ce que je vous dis, c'est ceux qui font des vidéos Facebook souvent avec des prix barrés quand on arrive sur le site. Et ceux qui clignotent un petit peu, ils le font un peu moins ça. Mais c'est assez agressif, effectivement, comme pratique commerciale. Mais par contre, ils ont la faiblesse du dropshipping. Ça veut dire trois semaines pour être livré quand ça vient d'Asie, parce que ça vient d'Asie, trois semaines pour être livré. Et aujourd'hui, c'est devenu une super force d'avoir un stock en France. Donc ça aussi, je pense que c'est nouveau. C'était normal, je suis il y a 3-4 ans. C'est nouveau, j'ai l'impression aujourd'hui, de pouvoir expédier, d'avoir le stock ici. Moi, on commence à avoir des commentaires où les gens nous disent « Putain, ça n'a pas mis trois semaines comme chez Machin ou comme chez Bidule. » C'est plus rapide. Ça m'a étonné. On revient à un moment, un peu comme au début de vente privée, où les gens s'étaient habitués à mettre longtemps pour recevoir. Puis Amazon a drivé la livraison vers le bas avec une livraison hyper courte. Et puis les dropships remontent un peu la livraison vers le haut. Et on remet l'importance d'avoir un stock en France. Nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en avant. Là, je vous ai fait une capture d'écran de la refonte dans notre site. Donc là, on est vraiment sur une maquette, sur la fiche produit. Et c'est quelque chose qu'on va vouloir mettre en avant. On travaille un peu différemment par rapport à la version précédente. mais là, on s'est dit effectivement, on travaille en tout cas sur le texte, de dire, voilà, là c'est en stock, le produit il est chez nous, pas d'inquiétude, ça part aujourd'hui et dans 1h59, c'est encore bon pour commander et tu vas te livrer à tel jour. 1h59, pour vous dire, on a choisi de pas mettre les secondes, pour pas énerver le client et pas faire comme ici de dropshipping avec les secondes qui défilent. Putain, ça c'est le truc qui m'énerve. Donc on a voulu rester très simple, sobre et à notre image. Donc on met 1h59, ce qui fait que ça a changé une fois toutes les minutes. D'ici ce que la personne ne voit, ça ne sera pas très violent. Et donc là, nous, on est en train de travailler justement à mettre un picto, clairement, produits stockés en France. Stock disponible. Nos produits sont en stock, extraordinaire. On a des produits en stock, ils sont là. Je ne vous vends pas un produit sur le site de dropshipping, les mecs ne les voient pas les produits. Ça aussi, les commerçants, ils ont de l'or entre les mains, ils ont le produit entre les mains. Et on l'oublie ça. De plus en plus face à nous, les concurrents, ils ont des produits avec des montages extraordinaires. Moi, j'ai vu des produits avec des montages. Je me dis mais le mec, il ne l'a jamais vu. Il délire complètement. Le montage voit un truc qui est immense. Il a fait un montage chelou d'une bouée sur une piscine. Il a l'impression qu'elle a une taille de fou d'après son montage. Il n'a jamais vu le produit. Il ne s'en rend pas compte. Donc, voilà le dropshipping et toute cette partie-là. Sem m'a demandé également de voir ce que je pensais des influenceurs. Alors, les influenceurs, on a fait des deals avec d'autres Youtubers qui ont fait… Il y en a des Youtubers qui nous faisaient un million de vues sur des vidéos. Mais je suis toujours… En tout cas, nous, dans notre métier, les Youtubers, ils ont souvent… Ils prennent les produits un peu comme ça. Ils s'en foutent un peu. En termes d'images, je suis toujours un peu déçu quand on leur envoie une box avec plein de trucs. Ils ouvrent, ils dégagent, ça casse un peu l'image qu'on cherche. Et puis, on était très déçu en termes de retomber en chiffre d'affaires. On a eu très peu de chiffre d'affaires. Donc, techniquement, on n'a jamais réellement payé un Youtuber. Même si on a fait des deals avec certains sur lesquels on leur a fait plein de produits. Il y en a eu des vidéos où ils n'ont présenté que des produits à nous sur du 20 millions de vues. Mais on a fait trois ventes derrière. Je demande après à trouver l'influenceur parfait sur des métiers. Certainement que ça marche. Si on a un métier avec un influenceur qui est pile poil dans la cible, ça peut marcher. Nous, on est tellement dans un domaine où on va chercher des gens qui n'ont pas d'idées cadeaux. Il n'y a pas d'influenceurs sur ce thème-là. Donc, c'est un peu précis. Influenceurs ou pas, effectivement, à cette question-là, nous, on fait du deal comme ça. Mais on n'a jamais payé d'influenceurs pour l'instant. Là, c'est un petit aparté sur une question qu'on s'est posée sur le blog. On avait un blog intégré sur Cadeau Maestro où on avait choisi de faire tout le header du site. C'était le même que sur le blog. C'est-à-dire que vraiment, on avait le même header avec les mêmes menus. On retrouvait le panier sur le blog WordPress. C'est du WordPress. On retrouvait le panier. On a vraiment intégré à fond le blog. Et là, on vient de faire un virage à 180. On a tout détruit et on est reparti sur un WordPress complètement neuf avec un logo. Même si on ne se cache pas qu'on est Cadeau Maestro. On ne peut pas. Mais avec une identité propre. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens qui venaient sur notre blog, effectivement, comme c'était un blog associé à une image de société de e-commerce, et très mis en avant, forcément, ils traînaient peu. Ils passaient rapidement sur le blog. Ils ne convertissaient pas parce que ça donne l'impression que c'est un blog publicitaire et ça ne leur plaisait pas. De faire un blog qui fasse un peu plus blog, un peu plus assumé avec une vraie identité, à la fois, nos rédacteurs, ils s'éclatent, ils y prennent un plaisir fou là-dessus. À la fois, nous, on s'accepte de faire de l'affiliation avec d'autres e-commerçants, là où on ne pouvait pas, sur la marque de Maestro, sur la marque de l'instant présent, on va pouvoir envoyer des mecs sur Etsy ou envoyer des mecs sur Smartbox acheter un sou en parachute, des choses qu'on ne vend pas, pour pouvoir être complet et très large sur notre métier du cadeau parce que c'est ce qu'on doit faire. On doit être le spécialiste du cadeau. Donc, on va pouvoir, en plus, générer du chiffre d'affaires additionnel, assez simplement, de façon complètement assumée, et en diversifiant l'offre produit, on va valoriser les produits cadeaux Maestro parce que ça fera beaucoup moins publicitaires et ils seront intégrés dans une vraie sélection. Et donc là, on a des très bons retours. Le blog est très récent, il y a 2-3 semaines, on a des très bons retours en termes de taux de rebond et de taux de conversion, alors qu'on l'a complètement sorti du brand de Cadeau Maestro. Voilà, c'était un petit focus sur un article organisé sur les romantiques parce que, je sais que nous, parmi nos sources de trafic, je regardais ça tout à l'heure, l'une de nos 6 meilleures pages, c'est, alors, il y a la page d'accueil, il y a la page panier, il y a la page tunnel de commande 1, vous voyez, et l'une de nos 6 ou 10 meilleures pages, je ne sais plus, c'est un conseil, je crois que c'est comment organiser un anniversaire surprise ou un truc comme ça. On doit être premier en SEO ou anniversaire comme ça. Par contre, ça nous fait zéro en chiffre d'affaires. Et j'en discutais tout à l'heure avec la personne à la rédaction, je dis, mais ça c'est fou quoi. Qu'on ne s'attache pas déjà à mettre en œuvre, on a des pages qui nous drivent du trafic, on a des pages qui nous ramènent du monde, si on arrive sur ces pages-là à rajouter un peu de contenu e-commerce pour transformer, on a un potentiel énorme, et s'attacher déjà au contenu existant à le faire transformer plus, que du conseil, ça peut aider. Que du conseil, organiser une soirée romantique, et au pire, si on ne fait pas de chiffre d'affaires, si on ne fait pas de business, on aura touché au moins le consommateur dans l'image, notre métier. Nous, on est dans le cadeau, c'est notre métier, donc on leur a donné un conseil sur le cadeau. Moi, ça sera resté dans un petit coin de la tête. Et puis, tu améliore pour le même ? Tout à fait, on améliore le NDD, oui. C'est ça, oui, tout à fait. Surtout si on a une rétention du client, un taux de rebond faible, etc. On sait que ça va jouer de façon générale sur le domaine, effectivement. Un client qui ne reste plus longtemps sur une page, ça va jouer sur le bon, le bien-être, le domaine rank de façon générale. Alors, pour basculer maintenant sur la partie listing. Alors, le listing, pour ceux qui ne sont pas du e-commerce, c'est quoi un listing ? C'est toutes les catégories produits. Parce que les catégories, par exemple, nous, dans Cadouham, c'est une catégorie de produits. Mais ce n'est pas que ça. Les listings, c'est tous les endroits où il y a des produits. Donc, à votre avis, à part les catégories, il y a des produits où ? On forme liste. Il y a trois grandes pages dans l'e-commerce, autres que les catégories, mais qui ne sont pas des catégories, en fait. C'est la page meilleure vente, la page nouveauté, la page promotion. Et ces pages-là, c'est pas… Enfin, en tout cas, telles que nativement, elles sont traitées par PrestaShop, par exemple. Ce n'est pas des catégories. C'est traité un peu différemment. C'est pour ça que j'ai tendance à vous dire listing. C'est toutes ces pages-là qui listent des produits. Alors, la question, c'est de se dire également, pour revenir sur la photo dont on parlait tout à l'heure, c'est que, par exemple, sur mon listing, vous voyez, je peux, par exemple, choisir de mettre une photo en situation et quand je clique, pour générer du clic, et quand je clique sur la photo, je peux très bien faire en sorte que la photo sur laquelle le client arrive soit une autre photo. L'intérêt, pour nous, c'est de ici générer du clic, faire en sorte que les gens cliquent sur la photo, parce que pour l'instant, je ne veux pas qu'ils achètent. On n'a pas de bouton ajouter au panier dans mon listing. Et après, quand ils arrivent sur la fiche produit, là, on veut qu'ils ajoutent au panier. Donc là, on présente le photo de façon généralement d'essayer, en tout cas de la présenter, à ce moment-là, sur fond blanc. C'est-à-dire qu'on a fait l'appel à l'action. La personne est intéressée. Maintenant, on lui simplifie la vue. Voilà, je te présente le produit, mais sans tout ce qui est autour, parce que le gamin, il n'est pas fourni avec. Tu n'as que la luge. OK ? Pareil, une question aussi qu'on s'est beaucoup posée, je trouve ça intéressant, c'est de contextualiser un produit dans le listing. Donc là, ça, c'est une grande planche qu'on vend, une très grande planche pour faire du ski, de la luge, enfin du ski non, mais une espèce de surf, de la luge, pour glisser quoi. Et cette planche-là, on s'embête à la main à changer la photo de couvre en été ou en hiver. Parce que c'est un produit qui fonctionne aussi bien en été qu'en hiver. Et je vous promets que ça, en hiver, ça ne se vend pas. Ça, en hiver, ça se vend bien. C'est le même produit. C'est la photo de couvre qu'on a changé. C'est tout. C'est le même produit. Alors ça, c'est très parlant sur ce produit, je trouve. C'est très évident. C'est sûr que mettre des gens comme ça en été, ça ne nous parle pas. Là, si je prends une bouée dans une piscine et je la mets ça, ça ne va pas se vendre. C'est sûr que ça va dépendre de la météo. Et je me dis que si demain, on a les moyens, en tant que e-commerçant, de mettre en place quelque chose d'automatisé, on peut rêver, hein, qui vient récupérer la photo et que la photo, on la contextualise. C'est-à-dire que quand on upload une photo, on va dire que ça, c'est une photo d'hiver. Ça, c'est une photo d'été, pardon. Et ça, c'est une photo d'hiver. C'est-à-dire qu'au moment de l'upload de la photo, on va lui ajouter un tag, un machin, tout bête. Ce qui fait qu'automatiquement, on peut imaginer que l'outil, alors on ne le fait pas, non, parce qu'on n'a pas assez de produits, mais sur des choses très thématiques, sur des produits qui fonctionneraient à l'été hiver, on pourrait imaginer un script qui vient changer très simplement en fonction de la période de l'année, la photo. Voir même, on pourrait imaginer un script qui est connecté avec la météo pour mettre en avant telle ou telle photo ou tel ou tel produit parce que demain, il va pleuvoir. Ça, c'est pas grand-chose à faire pour les développeurs et qui peut être super intéressant en termes de SEO. Je pense que les gros sites de e-commerce comme Amazon, ils sont forcément plugés avec la météo parce qu'ils vont récolter tellement d'infos. Voilà pour l'info. Pareil sur la personnalisation parce qu'on fait du cadeau personnalisé. On a remarqué quelque chose d'assez flagrant. C'est que les gens, on leur laisse la possibilité de taper le texte qu'ils veulent. Et devinez quoi ? Ils tapent l'exemple. Là, c'est Fabien le roi des compiles. Les mecs vont changer le prénom. Ils vont laisser, mais je vous promets, une personne sur deux va laisser le texte de base. Le texte de base qu'on pensait qu'exemple pour projeter l'internaute a une importance énorme dans la conversion. Il y a des e-commerçants, par exemple, qui marquent ici, qui marquent votre texte ici, votre texte ici. Je pense qu'ils convertissent trois ou quatre fois moins. Parce que votre texte ici, ça ne parle pas. De mettre un exemple qui parle, les gens se l'approprient des fois. On a des cartes à messages. Vous savez qu'on a même un article qui cartonne. C'est exemple de messages d'anniversaire. Le mec, il cherche à... Qu'est-ce qu'il faut écrire sur une carte de... Des exemples, genre bon anniversaire... Plein d'exemples comme ça. C'est fou. Il y a plein, plein de gens qui cherchent. Puis, dans le cadeau, on est aussi sur un domaine où il y a une grande partie des gens qui veulent le balayer. C'est... Le cadeau est devenu un problème pour beaucoup de gens. Enfin, pour nous tous, finalement, dans certaines situations, il faut le reconnaître. Ah mince, putain, il y a encore un cadeau à faire sur l'anniversaire. Fait chier. Allez, on fait un petit truc rapide et puis merci, au revoir. Donc là, le cadeau personnalisé, on s'est rendu compte, surtout de l'importance du prénom. Et là, dans la refonte, en fait, on a fait quelque chose de marrant. C'est qu'on va faire en sorte que la personne tape ce prénom à un moment sur le site. Donc, elle tape le prénom de la personne à qui elle veut faire un cadeau. Et ça va modifier toutes les photos de couvres de tous les produits dans tous les listings avec le prénom en temps réel. Et vous savez, l'incroyable conversion d'un produit qui contient le prénom de la personne dessus, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Si vous bossez avec des gens dans la personnalisation, mais c'est fou. Si on arrive à faire un script qui génère ça, qui fait de même... J'avais vu ça sur je ne sais plus quel site anglais. J'ai trouvé ça impressionnant. Ils m'ont fait une pub Facebook où ils m'ont mis en avant mon prénom, Sylvain. C'est facile à avoir avec Facebook. Sur trois ou quatre produits. Et j'ai vu de la pub avec les produits avec mon prénom. Donc, il s'est déjà fait. On ne l'a pas inventé. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui l'ont fait. Et encore plus loin que nous, parce qu'ils l'ont même fait en format publicité. Et donc, j'ai cliqué. Ça va générer une page, une URL avec un paramètre. C'était mot-clé égale Sylvain. Et ça m'a généré avec une fiche produit vraiment avec le prénom Sylvain. Ils n'ont pas fait une fiche produit pour tous les prénoms. Vous imaginez bien. Ils ont fait une fiche produit avec un prénom personnalisé. Avec un paramètre, prénom. Et on génère la fiche produit avec le prénom comme ça en un clic. Et ça, en conversion, c'est un truc de fou. Voilà pour tout ça. Enlever les produits en rupture de stock. Plugin Mytho, on vient d'en parler. Enlever les produits en rupture de stock, c'est un autre sujet par rapport au listing. Mais ça, c'est commun chez tous les e-commerçants. On a tendance à supprimer. Je ne sais pas si vous faites gaffe. Les produits qui sont en rupture de stock. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement. On les fait disparaître. Une rupture de stock. Nous, en tout cas, c'est très vrai chez nous. On a tendance à les faire disparaître, mais gentiment. C'est-à-dire qu'on les fait disparaître. Mais que des catégories, que des listings. Ils sont visibles que par le moteur de recherche. C'est-à-dire que la personne, quand elle cherche le produit, elle va le trouver. Elle va utiliser le moteur de recherche. Si elle le cherche dans le listing, elle ne le trouvera pas. Parce qu'on va générer, sinon, une demande d'un produit qu'on ne peut pas servir immédiatement. Donc, on fait en sorte qu'il ne le trouve pas. C'est-à-dire que celui qui cherche, le trouve. D'accord ? Celui qui le cherche, le trouvera. Celui qui ne le cherche pas, on ne va surtout pas lui proposer un truc qui est en rupture de stock. C'est la première chose à faire. C'est de vérifier que tous nos cross-sellings ne présentent pas des produits en rupture de stock. Parce que des cross-sellings, on en a dans tous les sens, dans tout parcours client. Faire en sorte qu'il n'y ait aucun cross-selling avec des ruptures de stock. C'est une connerie monumentale, ça. Donc, en fait, nous, nos ruptures de stock ne sont visibles que dans la recherche. Voilà. Pour les quelques slides et les quelques petites choses, c'était un petit peu au fil de l'eau. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Ce n'est pas mon métier d'être présentateur. Mais c'était plus l'objectif de présenter, d'échanger quelque chose avec vous, d'échanger une expérience. Nous, des choses qu'on met en place, qui sont, je pense, finalement assez concrètes, qui peuvent peut-être vous parler, vous, au quotidien. Des choses qui ne sont pas forcément abordées, en plus, régulièrement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je vous écoute. Oui ? Le début, c'était génial. Après… Est-ce que tu as parlé des moyens d'acquisition de clients, en fait ? On n'a pas trop parlé d'acquisition, parce que tu avais une question là-dessus ? Oui. Je me demandais comment tu faisais le programme de trafic sur ta plate. Alors, nous, on a toujours beaucoup travaillé en SEO. Alors, on a un taux de conversion minable. Mais c'est un taux de conversion minable, parce qu'il est lié à notre secteur d'activité du cadeau. Pour te donner un ordre d'idée, c'est 1%. Donc, on a un taux de conversion, dans le moyen du e-commerce, on a 2, 2,5. Donc, on a un taux de conversion plutôt faible, qui est lié à notre secteur d'activité. Quand les gens viennent chez nous, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. On a fait des sondages encore récemment, on avait vu que 70% des gens qui viennent chez nous ne savent pas encore ce qu'ils veulent quand ils viennent. Je pense que sur Amazon, c'est juste 90% des gens qui vont sur Amazon, ils savent déjà ce qu'ils cherchent. Nos gens, ils savent juste qu'ils cherchent un cadeau, mais ils ne savent pas encore quoi. Et ça, c'est très compliqué. Ça nous fait des taux de conversion très faibles, et ça nous nécessite de générer beaucoup d'acquisitions. Et forcément, qui dit beaucoup d'acquisitions avec un taux de conversion faible, on a un budget AdWords limité. Par contre, un budget SEO, on se fait plaisir. Donc, on a toujours eu beaucoup, beaucoup de trafic SEO. Très rapidement, on a misé sur l'SEO. C'est vrai que ce n'était peut-être pas pareil quand je me suis lancé en 2009. Mais en trois mois, on était premier sur cadeau anniversaire. Et au bout de deux ans, deux ans et demi, on était premier sur le mot-clé cadeau. Le mot-clé cadeau. Ouais, le mot-clé cadeau. C-A-D-E-A-U. Après, aujourd'hui, on oscille entre la première et la cinquième place sur tous les grands mots-clés. C'est vrai qu'on les a un peu tous brossés. Les règles changent beaucoup. On essaie d'être moins dépendants de Google parce que Google, petit à petit, les gens qui ont toujours la même position, ils ont de moins en moins de trafic. Au fil des années, on le voit. La première position sur certains mots-clés ne rapporte pas autant qu'il y a quelques années en arrière. Donc, le SEO, il demande autant d'efforts qu'avant, voire plus, pour un résultat qui est un petit peu inférieur et ça, c'est compliqué. Donc, sinon, on complète avec du AdWords, évidemment. Et puis, les canaux traditionnels. De l'email, des choses comme ça. Là, on a fait un topo récemment. Et pour te dire, tu vois, les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que ça représentait les euros, 4% du chiffre d'affaires. Tu vois ? Alors, malheureusement, on n'a pas des très, très gros réseaux sociaux. On est à, je crois, entre 10 000 et 12 000 sur certains comptes. Sur YouTube, on doit être à 10 000. Sur Facebook, on doit être à 11 ou un truc comme ça. Sur les plus petits comptes, à l'instant, on doit être à 6 000. Voilà. On n'a pas des très, très gros volumes d'abonnés non plus. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas un très gros apport, les réseaux sociaux, alors que ça demande du boulot. À l'inverse, si je prends juste l'email, le panier abandonné, un email automatique qui va shooter la personne très vite, par contre, 3 heures après avoir abandonné le panier. Ça, ça a une importance capitale. Le temps attendu. Il ne faut pas attendre 24 heures. On shoot la personne, genre, 3 heures après avoir arrêté le panier. Ça, ça représente 1,5% du chiffre d'affaires. Ça représente trois fois plus que les réseaux sociaux. Ce petit mail automatique là. Ça, on oublie en fait. On a plein de petits trucs automatiques qui vont bien, qui font un super job, qu'on peut lécher, qu'on peut retravailler. Justement, en termes de automation, c'est un truc, en fait, de repigner quelqu'un à la date et un an plus tard, il va être un cadeau, par exemple, parce qu'un évacier qui arrive ou c'est l'escapop là qui s'y met à Noël. C'est une très bonne question. On le fait, oui. On a un email qui est dédié à l'achat un an après. En plus, exactement. Enfin, un an moins trois jours, je crois. Et parce qu'on considère que ce qui s'est passé il y a un an, à priori, il devrait se repasser cette année-là. Genre un anniversaire, même un événement, machin. Bon. Ça, ça marche pas mal aussi. Ça, ça marche pas mal aussi, effectivement. Ouais, tout à fait. Après, malheureusement, tous ces emails, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué avec les RGPD. On considère, même le panier abandonné, normalement, c'est un peu border, déjà. Le mec, il a pas accepté de recevoir des paniers abandonnés. Il faudrait qu'il accepte. Il faut qu'il donne son consentement tacite pour recevoir les mails de paniers abandonnés, normalement. Après, dans la réalité, il y en a très peu qui le font, mais oui. Donc là, c'est vrai qu'on est border après. Tant que ça génère pas de récurrence. Donc, c'est un mail, point barre. C'est pas très méchant, quoi, mais voilà. Et justement, toutes les optimisations que tu donnes là, tu les as abétestées, ou t'as mesuré en fait ? On a fait pas mal d'abétesting, ouais. Mais alors, l'abétesting, ça marche vraiment quand on a très fort volume sur une période avec beaucoup de conversion. Il faut bien identifier la conversion, avoir un gros volume. Ouais, c'est ça. Et puis, des fois, il faut faire des grosses, grosses modifs. Souvent, on met beaucoup d'importance dans des choses, des fois, qui n'en ont pas tellement, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, tiens, j'ai changé un tout petit peu la couleur de mon bouton ajout panier, j'ai fait moins, j'ai fait plus, 3%. Dans le réel, des fois, nous, on fait des modifs hyper structurels. Genre, on a modifié complètement un menu, avec toutes les entrées principales du menu, on a tout dégagé, on a tout refait en test AB. On avait zéro de modif, quoi. En conversion, rien du tout. Des fois, c'est assez étonnant, en fait. Effectivement, quand on fait de la B-testing, il faut commencer par la fin. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la conversion et revenir petit à petit panier, fiches produits, catégories, pages d'accueil, etc. Là où on aura plus de conversion, c'est vraiment sur la fin, sur les éléments décisifs, ouais. On en a fait un peu, ouais, de la B-testing, beaucoup avec Analytics. Et là, maintenant, c'est Optimize avec la suite Google, quoi. Qui est pas mal, ouais. Un peu galère à intégrer avec Tag Manager, ouais. Tous les produits que vous vendez sur le site, ils sont pas tous présents dans la boutique ? Euh, non. Ouais, parce qu'on a pas la place. Vous avez un système pour les faire commander directement sur place ? Ce qu'ils ont pas disponible dans la boutique ? Alors, on a un écran tactile pour qu'ils consultent l'ensemble des produits sur du site, qui est finalement pas tellement utilisé. Les gens, surtout dans notre domaine, ils ont besoin de toucher, de voir, de... Ça aide à soi souvent un peu, quoi. Ils cherchent, les plus jeunes, mais les plus jeunes plus jeunes, genre 15-16 ans, quoi. Utilisent un petit peu, ils ont peut-être besoin d'assistance, mais sinon, les gens, naturellement, s'orientent vers les produits. Voilà. C'est plutôt les vendeurs qui vont leur dire, bah attendez, venez voir, il y a un site web, on va chercher ensemble, je vais vous lancer la recherche. Regardez, on peut faire ci, ça, ci. Donc, le site web est là, outil d'aider à la décision. Les gens, ils font pas la conversion, par contre. Ils font pas l'achat. Après, ils repassent avec le vendeur humain. Ils recréent cette interaction-là, sociale. Mais il y a même des ventes qui se font par rapport à ça. Les gens qui viennent en boutique, ils se font pas ce qu'ils ont. Oui, tout à fait. Parce que je pense que... Tout à fait. Moi, en fait, là où je suis content, c'est que j'incite les clients, les clients qui sont sur l'e-commerce. Oui. Et je leur dis, pour moi, le commerce physique n'est pas mort. Ah, mais complètement. Ah, mais c'est sûr. C'est 5% du chiffre d'affaires et c'est pas rentable, voire même c'est... Oui. Et du coup, je pense qu'il y a quand même des choses encore à faire sur le conseil. Ah, mais c'est ça. Et puis, c'est aussi un outil de communication extraordinaire, de fiabilité client, de rassurance, la boutique... Voilà, c'est aussi tout ça, quoi. Qu'il faut pas oublier. Il faut pas le prendre comme juste au-dessus d'affaires, quoi. Est-ce que vous avez essayé les boutiques éphémères ? Non. On n'a jamais essayé les boutiques éphémères. On s'est déjà posé la question, mais il faudrait qu'on s'outille pour ça. C'est-à-dire avoir des mobiliers spécialisés, prêts à emploi et sortables facilement et rapidement. C'est vrai que ça pourrait faire partie du sujet qu'on pourrait développer. Je pense que sur les événements type Saint-Valentin, Fête des Mères, Fête des Pères et Noël, avoir une boutique éphémère dans un grand centre commercial ou un endroit hyper stratégique, ça peut être un carton. Oui, oui, tout à fait. Surtout que nous, à Noël, sur 30 jours, on fait autant de chiffres d'affaires que les 300 et les bananes jours du reste de l'année. Donc oui, c'est sûr que c'est des sujets auxquels on a pensé qui demandent de l'énergie, mais qui seraient intéressés à développer. Tout à fait. Oui ? Au niveau de cadeaux maestros, en fait, à un moment, on se dit bon, on se dit tu. Du coup, je ne sais plus trop. Alors, c'est toi. Il y a une page, en fait, qui, du coup, génère beaucoup de trafic, de l'explication. Oui. Et du coup, ça, c'est organisé dans un moment pour les événementiels et tout ça. Oui. Cadeaux maestros, c'est centré sur du cadeau objet physique. Oui. On ne vaut pas de service. On ne vaut pas de son parachute, de restaurant gastro, voilà. On pourrait, hein. L'issue, en fait, c'est vraiment pour l'exploiter. Oui. Il ne faudrait pas ouvrir l'idée du cadeau avec l'événementiel et… Bah, ça, on va le faire en affiliation. Ah là. On ne va pas trop se casser les dents à le faire nous-mêmes. Donc, on peut récupérer le lien de tout le monde et de faire un… Non, techniquement, on a déjà du contenu qui drive du monde sur lequel, des fois, voilà, on a les ranges du monde. Et sur cet article-là, je crois qu'on a vu, oui, je ne sais pas où vous appreniez, mais pas mal de bons sur la semaine. Là, on fait zéro, on cherche à faire dessus. Donc, on a du monde qui perd tout de suite un taux de rebond extraordinaire à 80%. Les gens, ils lisent et ils partent. Par contre, le temps de lecture, 5 minutes. Sur la page 5 minutes, taux de rebond 80%. Les mecs, ils lisent, ils se régalent, ils restent. On a un taux de rebond. Nous, le temps passé sur le site, il est 10 minutes 30 en moyenne. Et utiliser cette page pour justement, je ne sais pas, des gens dans l'événementiel qui ont besoin de flux et associer le cadeau… Oui, ça peut faire du deal. … avec le flux et se prendre une conne sur la presse-là. Ah, ça va. Il y a aussi… Oui, c'est possible. Il y a aussi des agences AdWords… Enfin, AdWords, oui, non, spécialisées, qui vendent des cookies. C'est-à-dire que tu ne passes sur… Tu vends le fait de foutre un cookie. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, aujourd'hui, c'est un peu autorisé. Les mecs sur mon site, je leur fais un cookie spécialisé qui fait que quand ils vont se balader, ils vont voir la pub d'un autre derrière après. Et ça fait du mal ? Parce que c'est… Oui, ça se fait. C'est des pratiques méconnues, mais qui se font de la vente de cookies. Et ça peut être dédié, effectivement, pour produire d'affaires quantémentaires. Est-ce que c'est produit en interne ou c'est externalisé ? C'est en interne. Est-ce que vous avez quoi ? Eh bien, on a… Là, il y a trois. Sur la rédac, on met en général, c'est-à-dire fiche produit, contenu… Donc, on appelle contenu, ça va être tout ce qui est sur le blog WordPress, ou souvent le CMS, PrestaShop. Sur le blog WordPress, on va s'attacher, de façon générale, à donner des conseils à aider. On se détache du cadeau maestro, désormais. Et sur le blog, ce cadeau maestro, donc les articles CMS, on est plus sur le… dans la peau de cadeau maestro… Voilà, c'est une approche un peu différente. Là, on a une approche blogueur sur le site WordPress, et une approche plus entreprise sur le site cadeau maestro. Si tu relançais aujourd'hui un e-commerce de zéro, et tout seul, c'est quoi les deux, trois premiers trucs que je vais mettre en place tout de suite ? Deux, trois premiers trucs que je vais mettre en place tout de suite ? Par rapport à quand tu t'es lancé ? Oui, oui, oui. Moi, je mets du temps, je pense à m'entourer de gens compétents. Là, c'est quelque chose que je recommanderais malgré tout. Je pense que pour vous, freelance, vous avez une force géniale souvent de pouvoir vendre un savoir-faire, et ça, les gens ne se rendent pas forcément compte souvent ce qui démarre, parce que c'est des choses sur lesquelles on pense pouvoir faire soi-même, on pense pouvoir faire soi-même la logistique, et nous, on va vendre la logistique à des gens qui pensent que la logistique ça ne coûte rien, parce que c'est quoi, c'est mettre deux trucs dans un carton, te fermer de la moyenne. C'est compliqué à vendre ça. Donc, il y a une maturation du client, il doit comprendre que ça lui prend du temps, que le temps, ça cède à valeur, et qu'il peut-être que se concentrer sur son métier d'activité, c'est intéressant également. Donc, l'équivalent s'entourer de gens compétents, je pense, avant d'essayer de vouloir tout faire tout seul, ce qui est l'erreur, je pense, de tous les débutants. C'est pas un nouveau point de cas. Les avis clients, est-ce que vous les gérez, là-de-vous, sur les fiches produits avec les avis clients ? Quand un fiche produit a une heureuse nette... On dégage les fiches produits qui ont 3 sur 5, voilà. C'est-à-dire que même si c'est une bonne vente, on les arrête. Et des fois, est-ce que ça... Ouais, et même si c'est une bonne vente. Ouais. Parce que ça nuit à l'image de... C'est un engagement qu'on prend entre nous. Ça nuit à l'image, ça génère du service client, donc bon, la vente qui génère beaucoup de service client aussi, il faut mesurer derrière. Ouais, c'est le cas. Mais je crois que c'est Decathlon qui fait ça aussi. Et ils ont même une charte là-dessus, il me semble, qui disent que tel produit, c'est à telle note, il est délégué aussi. Et vous répondez des fois sur des avis clients ou pas ? Les avis clients répondent, les avis produits on répond pas. Les avis clients répondent, on essaie de répondre... La norme, c'est qu'on répond à tous les négatifs. Même si j'encourage à répondre régulièrement à quelques positifs, surtout d'être positifs détaillés, pour ne pas donner la parole et pas mettre en avant que les gens qui sont mécontents. Mais c'est beaucoup de temps de répondre à tous les avis, de faire des choses inconstruites. Là, tous les gens qui mettent ça à la tête, je dis, bah tu vous rappelles juste une valeur, une force du site. Il y a quelqu'un qui dit c'est génial et on peut leur répondre, bien sûr. Merci, merci pour votre commentaire. Savez-vous qu'on a trois nouveaux peut-être par jour ? Merci pour vos commentaires. La prochaine fois, vous revenez, je vous dirai parmi nous plus de 6 000 références. On en profite pour mettre une valeur. Pas tant ce qu'on dit aux clients que ce qu'on dit aux autres qui vont lire la vie en fait. Et suite à un achat, vous n'avez pas de mail automatique pour demander l'avis ? Nous, la mail automatique, on l'envoie à la livraison. Quand le statut passe sur la commande en livré, c'est ça qui déclenche l'envoi d'image. C'est là où on a la meilleure conversion. Il y en a qui le font au bout de 7 jours, des choses comme ça. Là, nous, on passe au statut livré. Par contre, ça génère des gens qui les habillent où les gens disent « C'est l'air cool, mais je ne l'ai pas encore au terme. » Tout à l'heure, tu disais que sur tel produit, tu étais moins cher qu'Amazon. Oui, c'est vrai. Il y a énormément de références. Aujourd'hui, la comparaison du prix, elle n'est faite que sur certaines références avec prix un peu élevé ou systématiquement ? Dès qu'il y a un produit ? En fait, j'avoue qu'on ne cherche pas trop, mais je pense aussi que dans la ADN, on ne cherche pas trop à ce base sur le prix. Là qu'on n'a pas d'algo, on pourrait, on n'a pas d'algo qui va chercher tout le temps les prix les plus bas. Et on a voulu parce que c'est tellement de temps et de travail derrière, qu'on gagne un tout le temps, on le repère de l'autre. C'est mon avis, en tout cas. Et dans notre métier, dans notre secteur d'activité, notre métier, le cadeau, c'est aussi quelque chose sur lequel, bon, des fois, il faut reconnaître. Il y a des gens, la veille, ils sont prêts à dépenser trois fois plus. On a vu des mecs, j'ai vu quelqu'un qui nous achetait un papier cadeau. En levant 2,50 euros, il a payé 15 euros de frais de peur pour être livré en Suisse ou je ne sais pas où. Pour une fois, je dis, mais tain, donc moins deux ou trois. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc, il y a un effet dans le cadeau de plus la personne aide à la minute, plus elle va dépenser cher et prendre n'importe quoi. C'est fou ça aussi. Ah ouais, mais à la minute, les gens, ils ne sont pas dépensés. Plus, c'est prendre n'importe quoi. Ce qui fait qu'on arrive à avoir un beau taux de rotation. Toutes nos merdes, on arrive à les filer quand même. Les gens, ils n'arrivent pas à me les acheter. Ils veulent un truc à la fin. C'est ça la fouille de la chose. Sur le référencement, vous faites comment ? Est-ce que vous vous dites, là, cette année, il y a ça qui a l'air bien marché, on va là-dessus ? Ou est-ce que vous êtes vraiment, genre les fournisseurs vous présentent et c'est vous qui décidez un peu ? Sur les tendances de l'objet, c'est un peu comme les tendances de la mode, c'est-à-dire que c'est assez similaire. On est à bout d'un différent site de tendance. Il y a des instituts spécialisés dans les tendances, comme celle de la mode. Et après, on les ressent également quand on fait des salons. On va voir un petit peu les tendances. Là, en ce moment, il y a une tendance qui était sur la fin 2019, qu'on a mis en avant. C'était la tendance qu'on a appelée, il n'y a pas vraiment le nom, mais on l'a appelée la tendance impertinente. Avec des produits un petit peu vulgaires, un petit peu chants qui sortent. On a un calendrier putain, par exemple, qui est putain en gros, putain de janvier, putain de février. Ce n'est pas putain de janvier, c'est putain de galettes. En février, je ne sais plus ce que c'est. On a plein de produits un peu vulgaires, un peu pertinents. C'était un peu la mode en 2019. Il y a plein de créateurs qui ont fait des choses assez fun et assez délirantes là-dessus. Là, en 2020, nous, on a la mode des années 90, qui revient très très fort. Je ne sais pas si vous regardez American Horror Story, par exemple. La dernière saison, elle est complètement là-dedans. Vous ne regardez plus le McDo, en ce moment, c'est les années 90. Là, on est dans la mode des années 90, donc on va travailler un petit peu sur ces modes-là, sur ces tendances. C'est du VCO qu'on va essayer, on les identifie très tôt, et on travaille VCO dès qu'on peut, en fait, là-dessus, dès qu'on les identifie. Voilà. C'est bon ? Merci beaucoup. Bravo.